Patrick Mouty-Célique, Céline Fourteau, Ministre Dacos a donné la procuration à Cécile Lerre, Cécile Lerre, Gourvan Louvre, Stéphanie Charly, Philippe Bassan, Sabine Combalier, Germain Gallo, Chantal Verny, Choselle Vie à droite, Anna Hidena, Chantal Navarro, Anne-Louis Boisé, Patricia Courneille, Corinne Giscard, Marc Larocque, Mouradir, Mathieu Chirac, Lucuier Silva, Présent, Lucuier Lupini, Présent, Christelle Prostique Fournès a donné la procuration à Thierry Duhamel, Anthony Apocana a donné la procuration à Sébastien Blanchet, Olivier Monfray, Présent, Sophie Coquille a donné la procuration à Sébastien Blanchet, Véronique Libéraud a donné la procuration à Olivier Monfray, Sébastien Blanchet, Présent, et vous nous trouvez. Le corum est atteint, et la séance est ouverte. Pour ceux qui seraient étonnés que M. Blanchet ait deux procurations, c'est tout à fait légal, parce qu'on est toujours en crise sanitaire, et qu'on a le droit à deux procurations jusqu'au 1er juillet. Je vais vous proposer de nommer un secrétaire qui est candidat, qui est candidate, Corinne Giscard, qui est d'autres candidats ou candidats, par d'autres candidats, donc Corinne Giscard sera secrétaire de séance. Alors, premier point à l'ordre du jour, sur le conseil municipal, Stéphanie Chardy, Donc, sur le conseil municipal du 8 avril, nous avons délibéré sur 25 points. Le point sur le compte rendu de la séance précédente, elle a été votée avec 27 pour et une abstention. La signature du bail avec la SCIC des Gérardins du Récotier avait recueilli 22 pour et 6 contre. Le compte rendu des décisions sur les marchés, c'était une information. L'approbation du compte de gestion avait été votée à 28 pour et une abstention. Le compte de gestion pour le photovoltaïque avait été voté avec 28 pour et une abstention. Le compte administratif 2020 avait été voté avec 27 pour, une abstention et une non-participation en vote. Donc, c'était moi en l'occurrence, parce que je ne peux pas participer au vote. Le compte administratif concernant le photovoltaïque, 27 pour, une abstention et une non-participation en vote. Sur les affectations des résultats de 2020, il y avait plus 23 pour et 6 contre. Sur le budget annexe photovoltaïque, 28 pour et une abstention. L'état des cessions et des acquisitions sur l'exercice 2020 avait été voté à l'unanimité. Le rapport CLECT du 16 juillet 2021 des attributions de compensation 2021 avait été voté à l'unanimité. Sur le vote des taux 2021, ils avaient été votés à l'unanimité. Sur le budget primitif 2021, il y avait plus 23 pour, 5 contre et une abstention. Sur le budget annexe photovoltaïque, 28 pour et une abstention. Sur les admissions en non-valeur, 24 pour et 5 abstention. Sur les subventions de fonctionnement aux associations, 21 pour, 1 abstention et 7 non-participation en vote. Sur les subventions exceptionnelles aux associations, 23 pour, 1 contre et 5 abstention. Sur les subventions exceptionnelles de fonctionnement pour la SCIC Jardin du Répetier, 23 pour, 6 contre. Sur le maintien des tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure, voté à l'unanimité. Sur l'instauration du régime des provisions, voté à l'unanimité. Sur la modification du tableau des effectifs, 28 pour et une abstention. Sur la modification des aspects du service technique, voté à l'unanimité. Sur l'acquisition d'une parcelle cadastrée pour la réalisation du vestiaire à Pique-Père, 23 pour et 6 contre. Sur l'achat du hangar, Louis-Jean Jaurès, 23 pour et 6 contre. Sur l'approbation d'une convention de projet urbain partenarial avec la SNC Berthe-Rige, voté à l'unanimité. Et voilà, le conseil, c'était H2 sur ce point-là. Y a-t-il des remarques ou d'observations sur ce compte-rendu ? Un remarque de question particulière. On pourra passer à l'autre qui est contre, qui s'abstient. Alors, 3... Alors, 2, 3, c'est ça ? Pour moi, 3. 3. Ouais, ouais, mais... 3, c'était 5, quoi. Alors, on ne se trompe pas. Donc, 5, hein. Deux points suivants concernent la nomination des rues sur la ZAC de Pique-Père. Donc, je donne la parole à M. Philippe Fassant. Bonsoir. M. le maire informe à l'Assemblée que, dans le cadre du développement de la ZAC de Pique-Père, de nouvelles rues vont être aménagées et créées. La municipalité décide donc d'attribuer à toutes les futures rues santé-allées des noms de personnalités féminines françaises, issues de la diversité, ayant contribué à l'histoire de notre pays. Pourquoi avoir décidé de nommer toutes ces rues de monde de personnalités féminines ? En vrai, sur le territoire national, vous avez bien entendu posé la question. J'ai envie de dire pourquoi pas. Dire pourquoi, c'est justifier ce qui n'est pas nécessaire à la mesure où toutes ces personnes, comme bien d'autres, ont œuvré pour préserver ou acquérir les libertés, militer pour l'égalité. Il se trouve que notre nation a trop souvent oublié de parler des femmes et de leur accord des reconnaissances à l'égal des hommes. Aujourd'hui, à Frenouillet, nous le voulons, nous le ferons grâce à vous et nous poursuivrons. Les actes de Pique-Père que l'on nomme les chemins de Pique-Père auront les saveurs de la liberté. Mais avant de vous laisser la parole afin de reculir vos propositions, je ne peux pas m'empêcher de profiter de l'occasion pour appeler que ces rues, comme toutes les rues de Frenouillet, devront être inaliénables, propres et libres d'accès au niveau des trottoirs afin d'assurer la sécurité et le bien-être de toutes et de tous. Il convient donc de nommer dans un premier temps huit voies et deux centres prévus dans l'aménagement et qu'on y ait également de rebaptiser la voie 2 entre une rocaire, qui à ce jour porte le même nom que la voie 1. Alors monsieur le maire demande au conseil municipal de proposer des dénominations de rue. Alors je vais dans un premier temps demander à l'opposition si elle a des propositions que je vais noter et que vous allez présenter si vous souhaitez. Merci monsieur le président. Nous avons pensé à Gisèle Hanou, Joséphine Becker, Marie Curie. Alors c'était uniquement la diversité, personne n'ayant ouvré sur le territoire national de la diversité ou pas, puisque... Donc Jacqueline Dubu, la première femme pilote. Simone Veil, Simone Moirot. Je pense qu'on va se retrouver sur pas mal d'un autre. C'est plutôt agréable dans le temps. Alors on va être confronté à, malheureusement, faire des choix et ça a été quand même assez difficile. Je crois que j'avais plus de 50 ou 60 propositions de nom. Et dans celle que nous avons proposé, vous allez voir, on s'y retrouve. Alors concernant la majorité, donc la voie 1, peut-être on peut regarder... Monsieur le client, c'est la voie 1, donc c'est la voie face au collège. Donc elle s'appellera donc, il restera du nom de André Broquer. Quant à la voie 2, qui est dans son prolongement incoupé par une perte endiculaire, nous proposerons de la nomée Simone Moirot également, donc dite Moune, résistante, résistante de la première heure, membre de l'armée secrète, combattante du corps franc, engagée dans les fées-filles, fenouillée telle dédoction, et donc récemment décédée à l'âge de 101 ans. Pour la voie 3A, nous proposons donc Marie-Curie Slodowska, franco-polonaise, née le 7-12-1867 à Varsovie, et décédée le 4 juillet 1934 à Passy-74, donc dans la Haute-Savore, qui obtient donc le prix Nobel de physique avec son mari et M. Becquerel, et pour leur recherche sur les radiations, en 1911, elle obtient également le prix Nobel de Chine pour ses travaux sur le polonium et la radiologie. Donc on sait, les gars, ils sont engendrés par la suite, malheureusement. Concernant la voie 3B, on propose Alice Milia, dont on risque de parler dans peu de temps pour les prochains olympiques, qui est née le 5 mai 1884 à Nantes, décédée le 19 mai 1957 à Paris, et qui est une nageuse hocueilleuse rameuse, cofondatrice et présidente de la Fédération des sociétés féminines sportives de France. Elle est aussi reconnue comme une des plus grandes militantes du combat pour la reconnaissance du sport féminin au niveau international. Alors la voie 3B, elle se situe juste derrière le collège, évidemment proche du terrain de sport. Voie 4, une personne exceptionnelle, Marie Marvin, qu'on appelait la fiancée du danger, qui est née le 20 février 1875 à Aurillac, décédée le 14 décembre 1863 à Laxou en Lorte-Moselle, qui est une pionnaire de l'aviation, comme l'autre personne nous a proposé. Un motrice qui a conçu un prototype d'avion-ambulance qui n'a malheureusement pas pu voir le jour, et la première femme a traversé la Manche en 1909. Sportive accomplie, cette personne était la première femme à faire le tour de France entier malgré l'interdiction au masculin. Albiniste, infirmière et journaliste française. Femme complète, malheureusement célibataire. Elle est la femme la plus décorée de l'histoire de France. En voie 5, nous proposons également Gisèle Hanoui, qui est née Gisèle et Issaïd, le 27 juillet 1927 à La Boulette en Tunisie, est décédée le 28 juillet 2020 à Paris, qui est une avocate en politique, défenseuse de la faute algérienne, figure du féminisme, la seule avocate signataire du manifeste des 340, 3. Le 1960, manifeste qui s'appelle le libre accès à l'avortement, alors déprimée à l'époque. Défenseuse également de la parité en politique. Pour la voie 6 AB, une voie qui n'est pas interrompue. Nous proposons André Chéville, née André Saab, le 20 mars 1920 au Caire, décédée le 6 février 2011 à Paris, qui est une femme de lettres, poétesse française dans une ciréro-libanaise, qui a déclaré son humanisme dans son livre « Le message » en écrivant sa colère envers la guerre et la violence. En voie 7, nous proposons également Joséphine Baker, née Fréna Joséphine Macdonald, au 3 juin 1906 à Saint-Louis-en-Missouri, et décédée le 12 avril 1975 à Paris. On ne la présente plus, chanteuse, danseuse, actrice et résistante française, qui a soutenu également le mouvement américain du droit civique. Enfin, en voie 8, excusez-moi, ça n'a pas le sang, excusez-moi, ah, ça va. Olga Bancic, dit Pierrette, qui est née le 22 mai 1912, en province de Bessarabie, qui était alors russe à l'époque, de la Moldavie, exactement, qui est venue donc en, sous le jour de la Roumanie en 1908, mais malheureusement, tristement guillotiné à la prison de Schuttgart, le 10 mai 1944, à l'âge de 32 ans, résistante du mouvement de l'Utarmé et de FTP Moï, franc-tireur, une partie 122, immigrée, et du groupe Issac Manoukya. centre, nous avons deux centres, centre numéro 1, centre numéro 2, donc centre numéro 1, je propose, enfin, nous proposons, par exemple, Elisabeth Heidenbez, qui est née en Suisse, à Villars, le 12 juin 1913, et décédée le 23 mai 2011 à Zurich, qui est enseignante, infirmière, qui était, pardon, fondatrice de la maternité suisse d'Aisne, donc, dans les Pyrénées orientales, où entre 1939 et 1944, près de 600 enfants y sont nés, de leur mère, réfugiés espagnols, fuyant le franquisme, ou juifs et tiganes, fuyant l'invasion nazie. Alors, il faut savoir que, cette proposition a un goût particulier, parce que, nous avons dans le village une personne qui est née à la maternité d'Aisne, qui est restée deux mois, et qui en plus, est ensuite allée avec sa maman dans le camp d'Argelès, puis de Rigozal, qui a été libérée par le papa, qui a sous-voyé, qui a sous-voyé les gardiens du camp. Donc, voilà, elle a une connotation un petit peu locale, et forte. Pour l'année inversante, nous proposons Martha Desrimaux, on l'appelle la passionnariat du Nord, qui est née le 18 octobre 1897, à Commines, dans le Nord, département du Nord, décédée le 30 novembre 1992, à l'opposé, à Edenos dans le bas, qui est une figure emblématique du mouvement ouvrier de la résistance intérieure française. Voilà, quels sont les noms que nous proposons. Donc, il convient maintenant de se positionner sur, donc, les huit noms proposés, et les deux sanctes proposés également. Donc, on va prendre dans votre ordre, si vous voulez bien. Donc, qui donc souhaite aborder son vote à Gisèle Halimi. Unanimité, je pense. Josephine Bakker. Marc Curie. Florisca. Alors, Jacqueline Dubu. A nous, globalement, on est d'accord ? Bon, d'accord. Je ne sais pas si vous voulez faire... Non, on va peut-être... D'accord. Sinon, effectivement... On peut faire ça à la fois, vous. Un ami Franck, qui était dans la liste aussi, Simon Bay aussi, il y a plein de... Oui. Voilà. En plus, c'est vrai que ce sont des personnalités très connues, qui ont aussi été mises à l'honneur dans d'autres vies, dans d'autres lieux, et donc, du coup, c'est bien. Je veux juste ajouter que, c'est les noms qui ont fait quelque chose de notre histoire, pour moi, sont utilisés par la suite, puisque, ça n'a pas été demandé, encore au jour d'aujourd'hui, par Opidia, mais on aura, on aura à nommer, toutes ces promenades-là. Donc, on aura l'occasion de reprendre des noms, qui ne vont pas être obtenus ce soir, même la rue, qui se conduit ici, dans un ancien moment. Donc, si ce soir, on va pouvoir retenir tous les noms, on pourra les reprendre notre chantier. Donc, je vous remercie, nous vous remercions, donc, pour votre conseil. Juste pour ajouter, parce que c'est intéressant de dire, qu'il n'y a pas son nom, pour la centre 1, la personne dont on parlait, Philippe Poisson, a été élue, trois mandats sur la commune, et trois mandats d'adjoints, si je vous souviens bien. pas Elisabeth Aylenbelle, la personne qui a profité de la maternité d'elle. Voilà, c'était aussi un élu de la commune. Voilà. Bien. Donc, on peut passer au point suivant. Comment ? Oui, on vote pour ses propositions. Voilà. Sachant qu'on tient la compte, effectivement, à la suite de nos propositions. qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui refuse ? Je remercie de réfléchir au prochaine interview, parce que, en fait, ce qui nous avait rappelé encore comme chez Simone Veil, c'est à la fois, elle a été interdit au grand ado du Percanon, et ensuite, elle s'est battue quand même aux libertés fondamentales des femmes de droit à disposer de leur propre droit. Tout à fait, il a évoqué lui un des plus grands nombres de voix aussi au niveau de droit. Il est une première présidence aussi du Conseil de l'Europe avec un désir très important aussi. Elle a été, on l'avait retenu aussi, Simone Dey, et on a attendu jusqu'à très récemment la réponse de Madame Noirot, enfin des enfants de Madame Noirot. Donc voilà, comme Madame Noirot était félicite à l'invitation et bien le décennier de ses agents, on a fait le choix de Simone Dey. La veille était prévue sur cette suite-là. Et ce sera pour une seconde trance. Bien, on passe au point suivant, qui est une information sur les comptes rendus des décisions. en vertu de l'article L-212-23 du code général des collectivités territoriales, M. le maire informe de l'Assemblée, qui a signé les marchés suivants. Donc, c'est un marché adapté de plus de 4 000 euros et un abonnant issu de marchés supérieurs à 4 000 euros. Alors, abonnant numéro 6, organisation, coordination, coordination et gestion des accueils de l'Assemblée des voiciens pour Covid, le unique à la LEC, pour un montant de moins 31 272 euros. Avenant numéro 1, école de musique, le sud, toujours Covid, le unique, toujours pour la LEC, moins 9 825 euros. 6 6 2, 1er avril 2021. Alors, je vais mettre un peu ce qu'on voit IDVRD, donc, avenant numéro 2, espace vert, lot en numéro 1, le goitien urbain des espaces vert, IDVRD, pour 12 592,67 euros, en date du 8 avril 2001. Donc, c'est, ça correspond à l'intérieur. excusez-moi, oui. Entretien des cours d'école, la rue des usines, le terrain canis club, terrain synthétique, et la halle des portes avec ses arômes. Ensuite, fourniture de denrées alimentaires, l'eau 3, pour le poisson frais, Sogomar, pour un minimum de 3 000 euros, et un maxi de 7 000 euros. Ensuite, fourniture et livres scolaires, lot 1, petite fourniture élémentaire et maternelle, la coste, pour un mini de 10 000 euros, et un maxi de 21 000 euros. Lot 2, manuel scolaire et libre, non scolaire, élémentaire et maternelle, savoir plus, pour un mini de 3 000 euros, et un maxi de 7 000 euros, tout cela signé le 3 mai 2021. Traitement phytosanitaire et antiparactère, lot unique, la société SAAFIAN, minimum de 5 000 euros, maxi d'1 000 euros, pour signer le 21 05 2021. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Donc, c'était une importante question, pas de voix. C'est bien. C'est ça. Bien, on passe au point 4, subvention exceptionnelle d'association 2021. Donc, c'est une subvention qu'on prend régulièrement, c'est pour le remboursement aux tirs sportifs, des entraînements faits par la police, la gendarmerie, ou les sociétés de surveillance. Donc, on a pour un montant de 5 780 euros, 72, pour le remboursement, suite à la commission, on ne s'est pas lancé, des cartouches, je vous avais demandé qu'en Corrie, je ne s'appelais plus fini. Ceci, c'était des cartouches, jusqu'à la pression d'avoir la cible à tous les coups. Donc, c'est des balles, dire avec des balles. Ensuite, on va en passer à vos potes par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des questions, d'abord ? Non ? C'est classique, la situation qu'on rend régulièrement. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Une anonymité ? Je vous remercie. Le point suivant, vente de matériel informatique. Alors, vous allez, sans doute, vous pouvez voir, il y a plusieurs points là-dessus. Vous allez penser qu'on est en train de vider, mais oui, c'est un peu ça. On manque de place, il y a beaucoup de matériel en stock qui ne servent plus depuis des années. Donc, on essaie de vendre à ceux que ça intéresse des matériels qui sont dépassés, qui fonctionnent de même plus, ça, par moment. Mais ça intéresse certains groupes à mettre en étapes. Et donc, il se trouve qu'on avait deux imprimantes et un copieur à céder, sinon, ça partait à la chèterie. Il s'agit de deux imprimantes multifonctions de couleurs marque Oki, modèle MC363 et un copieur multifonction de marque HP, modèle MFP400, M421DN, qui peuvent donc être mis à la vente. Donc, deux acquéreurs se sont manifestés. Monsieur Jean-Marc Chagny, ou d'ici à Saint-Sauveur, qui se porte à cœur pour les deux imprimantes, et Monsieur Rouhula Moussaï, domicilier à Toulouse, s'est porté avec erreur pour le copieur multifonction HP. Donc, je vous propose de mettre au ventre les deux imprimantes à 150 euros TTC et le copieur à 60 euros TTC. Il y a des questions ? Les questions se votent, les comptes s'abstiennent, qui m'ont nouveauté, comme ainsi. Le point suivant, c'est qu'on est toujours dans la vente de matériel, mais là, c'est un matériel qui fonctionne, qui fonctionne bien. Un tracteur qui avait été acheté par la commune à l'époque où on faisait des entretiens d'espace de nature, entre autres, Giro Voyage, maintenant, qui est passé sur les prestataires. Les agents, de toute façon, ne demandent plus l'habilitation pour conduire sur le matériel. Donc, ça a intéressé la SCIC, donc, le jardin de Bricotier, qui avait, comme vous le savez, besoin d'acquisition de matériel. Donc, on l'a fait estimé par la société GAI, G-A-I, c'est pas indiqué sur la délire, mais on ne peut pas jouer pas. Et donc, l'estimation était de 16 800 euros TTC. Alors, il y a une copie sur la délire qui sera corrigée également. Donc, la délibération vous dit que je propose de mettre au vent avec son équipement inclus, non, c'est sans son équipement. L'équipement, c'est ce qui est entre parenthèses, donc, le déchargement lève, sac arrière, pulgarisateur et distributeur avant-le-craine. Donc, la somme, par contre, c'est bien 16 800 TTC. On avait fait estimer avec tout le matériel, d'abord, le matériel n'intéresse à la SCIC, et en plus, il n'y avait pas une différence énorme dans la situation, pour tout vous dire, c'était 18 000 euros. Et donc, moi, je considérais que plutôt que le vendre à 16 800 TTC, autant qu'on garde le matériel, et qu'on le vendre nous-mêmes, je pense qu'on en tirera plus de 1 200 euros. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on le vend sans matériel. qu'on le vendredi. Donc, si avez-vous des questions par rapport à ça, on passe au vote qui est contre, qui s'abstient, unanimité, pour la SCIC. et enfin, une dernière vente qui nous permet de gagner de la place au bâtiment de la Tournelle, qui est utilisé par les AVCT. Il s'agit de ce qu'on appelle la remorque cantine militaire. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Si les anciens doivent se rappeler, c'est la fameuse remorque qui servait à faire la Moujétad chaque année au Forum des Associations. Donc, bien sûr, c'est tellement vieux que ce n'est plus du tout un ordre sanitaire qu'on n'a absolument plus le droit de l'utiliser. Et puis, ça a intéressé M. Bord de Saint-Jaurie qui récupère du vieux matériel comme ça. Je ne sais pas ce qu'il en fera. Donc, on lui a proposé de lui céder pour une somme de 500 euros TTC. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ? La question, on passe au ordre qui est contre, qui s'abstient unanimité pour ainsi. Ensuite, ça concerne une demande de subvention au cadre du plan de relance auprès du centre national du livre. Je vais laisser la parole à Sine-Bri à Sine-Bri à Sine-Bri à Sine-Bri à Sine-Bri. Libre Imprimé pour accompagner les reprises de l'activité des librairies indépendantes et renforcer des fonds disponibles dans les bibliothèques. Cette subvention sera couverte en deux phases, l'une en 2021 et l'autre en 2022. Pour être éligible, la Commune doit respecter les conditions suivantes. Démontrer que les crédits d'acquisition de livres imprimés inscrits au budget de la bibliothèque sont à minima de 5 000 euros dans le dernier exercice comptable clos. Démontrer que dans le budget 2021 de la bibliothèque les crédits d'acquisition de livres imprimés sont maintenus en progression par rapport à 2 000 euros. Dans ce cas, M. Le Maire propose à l'Assemblée municipale de solliciter l'aide exceptionnelle par la relance de cette bibliothèque au centre du Centre national du livre. Il nous semble que nous répondons aux deux conditions qui seront proposées. C'est l'impression par laquelle vous s'attelerez d'être demandés. Je propose de vous aider qui s'artiennent, qui s'opposent. Vous avez fait des questions. Ah, pardon. Je propose de vous aider qui est grand qui s'abstère des derniers. de vous aider. Peut-être le point suivant d'autres choses du même ou que je passe la parole à M. Le Maire qui s'abstère de vous aider. Modification des tableaux d'effectifs. M. Le Maire s'obtenue du besoin des services et de vous propose de supprimer du tableau des effectifs de la commune les 10 postes vacances suivantes. 1er poste c'est le poste de rédacteur principal. 2e poste à temps complet. Nous le supprimons puisque la personne qui occupe ce poste a eu un avancement de grave. 2e poste c'est un poste d'adjoint administratif d'un poste à temps complet. Pour la même raison ce poste est supprimé suite à avancement de grave de la personne. L'adjoint administratif principal de 2e classe dont 2 postes à temps complet sont supprimés. 1 suite à un départ de la retraite et le 2e que l'on va créer ne correspond pas à la classification puisque la personne que nous allons recruter est un agent administratif principal de 1e classe. Ensuite les 2 postes à temps complet à 2e classe. Même sanction suite à 1e supplément et suite à l'avancement de grave des 2 personnes qui occupe ces postes-là. AXEM donc 3 postes à temps complet principal de 2e classe donc ils sont supprimés pourquoi ? Parce que c'est les 3 personnes qui les occupent ont pris un grade supérieur suite à avancement. Adjoint d'animation un poste à temps complet donc poste supprimé pour la même raison la personne qui occupe ce poste a eu un avancement de grave. Monsieur le maire indique que le comité technique réunis en séance le 17 mai dernier a donné un avis favorable. on est d'accord que le terme que vous avez communiqué en fait qui fait la douce post-vacance c'est 10 sur les 10 c'est 10 c'est 10 d'accord on en a gardé 2 et on peut y l'animation c'est gentil bien on va se voir ce qu'il compte il s'abstient le projet concernant l'astral d'exploitation aux services techniques je vous présente avant que la famille vous fasse la présentation c'est simplement on avait déjà délibéré des conseils municipaux sur les astral mais je vous dis à la personne un peu tard que les astral qui sont en place depuis très longtemps sur la commune ne correspondaient pas le titre d'astral ne correspondait pas au même temps qu'on est dans des aux agents c'est des astral de sécurité et puis en France des agents d'astral de sécurité qui ne doivent intervenir que sur les problèmes de sécurité entre autres quand il concerne des risques majeurs en fait inondation explosion voilà donc c'est pas ça puisqu'on l'est fait intervenir pour différentes choses donc je demande de souhaiter qu'on reprenne les différences pour définir l'astreinte d'exploitation astrainte d'exploitation sériephénique vu le décret 2012 15 et 415 du 14 avril 2015 relatif à l'indemnisation des astraintes et à la compensation ou la rémunération des interventions au ministère chargé du développement durable et du logement vu l'arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l'indemnité d'astreinte et la rémunération horaire des interventions au ministère chargé du développement durable et du logement vu l'arrêté du 14 avril 2015 aussi fixant les conditions de compensation horaires des aires supplémentaires au ministère chargé du développement durable et du logement vu toujours l'arrêté du 14 avril 2015 fixant les taux de l'indemnité de permanence au ministère chargé du développement durable et du logement vu l'arrêté du 3 novembre 2015 fixant les taux d'indemnité et modalité de compensation des astraintes et les interventions des personnels affectés au ministère de l'intérieur considérant qu'en l'absence d'actualisation du texte territorial des nouveaux textes réglementaires en date du 14 avril 2015 et du 3 novembre 2015 s'applique dans la fonction publique territoriale M. le maire propose donc de mettre l'astrainte d'exploitation semaine complète pour les agents du service technique il rappelle que l'astrainte d'exploitation qui diffère de l'astrainte de sécurité concerne la situation des agents tenus pour des raisons de nécessité de service de demeurer à leur domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir dans le cadre d'activités particulières M. le maire indique que le comité technique et le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail qui s'est réunie le 17 mai dernier ont donné tous les deux un avis favorable à la mise en place de cette affritte d'exploitation sur la semaine les agents vont bénéficier d'un petit plus puisque l'astrainte d'exploitation est payée 159 euros alors que l'astrainte de sécurité était payée 149 euros c'est minime mais les euros c'est 10 euros il y a des questions pas de questions parce qu'on voit qu'il compte s'appliquer une indemnité pour commencer le point suivant alors le 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 ce le 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 c'est sur le service civique parce que en ce plus c'est peut-être pour tout parce que ça va être une intervention par rapport à la médiathèque ça parcours en gloire mais parcours en gloire c'est vraiment ça c'est par la pardon pardon Alors le plan de création d'emploi dans le cadre du dispositif du parcours emploi compétence. Le dispositif du parcours emploi compétence est pour objet d'insertion professionnelle et de 400 emplois rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi. La mise en date du parcours emploi compétence repose sur le triptique emploi formation accompagnement. Un emploi permettant de développer les compétences transversales, un accès facilité à la formation et un accompagnement tout au long du parcours tant par l'employeur que par le service public de l'emploi, avec pour objectif l'inclusion durable à l'emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail. Ce dispositif, qui concerne notamment les collectivités et leurs établissements, prévoit l'attribution d'une aide de l'Etat. Les personnes sont recrutées dans le cadre d'un contrat de travail de droit privé. Ce contrat bénéficie des exonérations de charges appropriées au contrat d'accompagnement de l'emploi. La durée du contrat est de 35 heures par semaine, la durée du contrat est de 12 mois et la rémunération doit être au minimum égal au SMIC. Donc je propose de créer un emploi dans le cadre que je viens de définir, aux conditions suivantes, le continu du poste est un agent pour le service technique, une durée de 12 mois, une durée de travail de 35 heures et une rémunération au SMIC. Et donc je vous demande de m'autoriser à intervenir à la signature de la convention avec le conseil départemental 31. Le contrat de travail a duré déterminé avec la personne recrutée. Madame Denard ? Oui, je voudrais savoir si cette personne tiendra l'astreinte technique ? A partir du... alors, oui... Ou les autres avantages ? Oui, oui... Elle tiendra l'astreinte, mais elle a partir du premier septembre. Oui, ok. Parce que, voilà... Pour tout vous dire, cet agent-là, on l'avait recruté. On l'avait recruté sur un contrat normal. Et on s'était aperçu que par rapport à son jeune âge, il rentrait dans le dispositif. Et donc, pour bénéficier des aides de l'Etat, en concertation avec l'agent, bien évidemment, on lui a proposé de re-signer un contrat différent, qui, lui, ne change rien pour lui, puisque de toute façon, il était recruté sur un 35 heures, sur un temps complet et au service technique. Mais nous, on bénéficiait pas de l'aide. Et donc, pour pouvoir bénéficier de l'aide, on a changé son contrat. Euh... Sur un jeune... voilà, pour tout le dire, il est pas loin. Il est de Saint-Jaurie, il a 22 ou 23 ans, je crois. Euh... ou 22, même. Voilà. Et donc, c'était... Et c'est pas un recrutement supplémentaire, qu'on se lève d'accord. C'est un recrutement pour remplacer M. Leveau, qui est devenu policier municipal. C'est pas un recrutement supplémentaire. Voilà, vous avez des questions ? Donc, potentiellement, comme vous avez prévu un contrat traditionnel, c'est quelqu'un qui a l'issue de ce contrat aidé, qui est susceptible de basculer aussi sur... sur un CDD, le plus simple... Je connais pas les... Je sais pas comment ça se pratique ici, le plus simple... Alors, si vous voulez... Euh... Au bout de... c'est un an. Comme on l'avait déjà recruté dans l'objectif, de le garder, c'est-à-dire, un sous-reserve qui... qui soit... qui soit satisfaisant. Euh... Donc, on modifie son contrat. Donc là, effectivement, il est un contrat aidé pendant un an. Au bout d'un an, on va lui re-signer son... Finalement, son contrat d'origine, qui était un contrat de contractuel, euh... sur un plan complet. Et... à l'avenir, on pourra... Éventuellement, en suivant les... les avis de ses responsables, on pourra lui proposer une stagialisation, et peut-être, à terme, une digitalisation, pour devenir un genre de collectivité. Mais... dans un an, on lui re-signera un contrat de contractuel. Voilà. Sur la 35e heure, autant qu'on peut. Voilà. Y'a-t-il d'autres questions ? Pas d'autres questions ? On passe aux autres réponses. qui s'abstient ? Unanimité. Je vous remercie. On avait passé ce type de contrat-là, il y a trois derniers conseils, mais aux conseils précédents, avec le jeune, euh... qui est en informatique. Euh... Ensuite, euh... Alors, le point 12, c'est une observation de la préfecture. Alors, tenez-vous bien. Euh... Sur la délibération qu'on avait pris, euh... le 25 février 2021, concernant le régime modernitaire. Et donc, le... le contrôle de l'égalité nous fait deux remarques. À la page 2, on a oublié d'indiquer dans la... la colonne 1 du tableau, que ça concernait également les infirmiers en soins généraux. Et en page 4, concernant l'ISF, taux maximum 30%, euh... on aurait dû ajouter que ce taux peut être appliqué si l'indice brut détenu est supérieur à 380. Donc, on a fait deux omissions. Et donc, le contrôle de l'égalité nous demande de faire un ajout à la délibération qu'on avait prise le 25 février 2022. Voilà. Il y a eu des questions ? Pas de questions, on passe au droit de pied con. Il s'abstient à l'unité. Bon, merci. Alors là, on arrive... j'arrive à la page que j'avais sentie. Le point 13, beaucoup au service civique. En place, c'est le civique pour tout. Allez. Donc, monsieur le maître expose que le service civique créé par la loi du 10 mars 2010 s'adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme, qui souhaitent s'engager dans une période de 6 à 12 mois auprès d'un organisme non lucratif, ou une personne morale de droit public. Ils accomplissent une mission d'intérêt général dans l'un des domaines d'intervention reconnus préliminaires pour la nation et ciblés par le dispositif à 2 mois et 24 heures hebdomadaires. Les missions sont orientées auprès du public, principalement sur le terrain et favorisant la cohésion nationale et l'amicité sociale. L'objectif de l'engagement du service civique est à la fois de mobiliser la jeunesse face à l'ampleur des défis sociaux et environnementaux et de proposer aux jeunes un nouveau camp d'engagement dans lequel ils pourront mûrir, gagner en confiance, en compétence et mettre le temps de réfléchir à leur propre avenir, tant citoyen que professionnel. Il a également pour objectif d'être une étape de vie au cours de laquelle des jeunes de toute origine sociale et culturelle pourront se côtoyer et prendre conscience de la diversité de notre société. Loin du stage est centré sur la position de compétences professionnelles. Le service civique est donc avant tout une étape de vie, l'éducation citoyenne par l'action et ce doit être accessible à tous les jeunes quelle qu'était leur formation ou difficulté antérieure. Ils sont inscrits dans le code du service national et non pas dans le code du travail. Un acclément est délivré pour deux ans au vu de la nature des missions proposées et de la capacité de la structure à assurer l'accompagnement et à prendre en charge les volontaires. Le service civique donnera lieu à une indemnité versée directement par l'Etat aux volontaires ainsi qu'à la prise en charge des coifférents à la protection sociale de ce dernier. Un tuteur devra être désigné au sein de la structure LACOE. Il sera chargé de préparer et accompagner le volontaire dans la réalisation de ses missions. Ce dispositif s'inscrit dans la volonté de la collectivité de développer une politique jeunesse innovante en offrant notamment à tous les jeunes du territoire la possibilité de s'engager dans des projets d'intérêt général la permettant de devenir des citoyens acteurs d'un meilleur vivre ensemble. Compte tenu de ces éléments, il est demandé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à introduire un dossier d'agrément au titre de l'engagement dans le dispositif du service civique auprès de la direction régionale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale, d'autoriser la formalisation de missions, d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer les contrats d'engagement du service civique avec des volontaires tel que défini par la loi du 10 mars 2010 et ses décrets d'application, de donner son accord de principe à l'accueil de jeunes en service civique volontaire avec démarrage des copossides après agrément, de dégager les moyens humains, matériels et financiers nécessaires à la qualité de l'accueil des volontaires et de la mise en œuvre de missions, ainsi qu'à pouvoir évaloriser le dispositif des acteurs notamment auprès de la jeunesse. Voilà, y a-t-il des questions ? Si vous déformalisez les missions, je veux savoir si vous avez déjà possédé à des ciblages ou des besoins. C'est la première chose, c'est juste qu'on rappelle, il me semble, sauf si ça a changé depuis l'année dernière, que la durée d'âge légale est extensible à 30 ans pour les personnes en situation de handicap. Oui, tout à fait. En termes de mission, c'est vrai que nous avions ciblé, il faut d'abord savoir que les jeunes services civiques sont normalement sur des missions qui n'existent pas normalement dans la structure d'accueil. Donc, en l'occurrence, à la médiathèque, on a ouvert un espace ludothèque qui, actuellement, n'est pas encadré, et donc on se proposait à l'effet que le service civique puisse en effet prendre en charge ce secteur. Et de la même façon, il était question de profiter de ce temps qui nous est donné grâce à ce service civique pour venir accompagner les deux BCD, les deux écoles élémentaires, en effet, à redémarrer et à travailler en relation avec la médiathèque de la ville. Voilà, donc, les missions ont permis de passer. Après, on a commencé à ce que recrutent les artistes. Enfin, ce n'est pas facile puisque c'est très ciblé et c'est sur un contrat de livré aussi. Voilà. Et c'est un pied à l'étilier. Parfois, on n'a pas de surprise parce qu'on a des CVDs fournis qui sont du CETI de venir essayer de développer un peu l'espérance et d'agérer cette expérience qui manque parfois sur le marché de l'entrée. Tout réfugié. D'accord. On est vraiment à la logique de l'information aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pas d'autres questions parce qu'au vote, qu'il s'abstient d'une immunité ou ainsi. Point suivant, point 14, c'est toujours, c'est plus pour tôt. Ça concerne donc que de ce candidat, en quelque sorte, une immunité numérique de référence pour la période 2022-2024. Alors, il s'agit en fait de permettre à l'arrivée d'un thème de Fénonier d'intégrer le dispositif des bibliothèques numériques de référence et qu'un projet est porté par 12 mètres auprès du ministère de la Touture. Monsieur le maire expose. Le programme des bibliothèques numériques de référence a été initié par l'Etat dans l'objectif d'aider les collectivités françaises à se doter de services numériques de premier plan et par la même toucher de nos publics et contribuer à la modernisation des bibliothèques afin qu'elles demeurent au cœur de l'activité sociale et culturelle de leur territoire. Ce programme se traduit par l'attribution d'un label par le ministère de la Couture lequel ouvre droit au financement de l'Etat par une mobilisation de la dotation générale de décentralisation. Conformément à la délibération du conseil de métropole du 17 décembre 2020, une démarche de labellisation en tant que bibliothèques numériques de référence est aujourd'hui portée par 12 mètres pour l'ensemble du réseau des bibliothèques municipales du territoire métropolitain. L'inscription au programme bibliothèque numérique de référence permettra ainsi, sur la base d'un dossier de candidature commune, de développer le veillage territorial et de faire bénéficier l'ensemble des communes du territoire inscrit dans la démarche visite de reconnaissance pour la bibliothèque et de taux de subvention bonifiés par l'intervédiaire de la dotation générale de décentralisation. A travers le développement du programme bibliothèque numérique de référence métropolitaine et à s'inscrire dans une réflexion partagée en matière d'accompagnement des pratiques numériques des habitants, notamment la lutte contre le diétisme numérique, le développement des compétences numériques des professionnels des bibliothèques, d'accès des habitants aux ressources des contenus culturels et numériques, notamment via l'équipement métropolitain commun qu'il a bien, bibliothèque métropolitain numérique, ainsi que de la diffusion des collections et des archives des fonds patrimoniaux et d'invitation des éléments de la métropolitaine de la culture scientifique et technique et industrielle. Dans ce cadre, il nous est proposé d'approuver le projet portant sur un médiathèque municipal en vue de la participation de la commune de finoulis à la candidature de 12 métropoles au programme bibliothèque numérique de référence 2022-2024. Ce projet en excès à la présente de délibération pour un montant prévisionnel de 22 200 euros hors taxes sur 3 ans sera intégré au dossier de candidature métropolitaine. La zone des actions présentées sera au projet une fois finalisée de demandes d'utilisation auprès de la direction régionale du règne de l'Occitanie. Voilà. Dans notre décision, vous aviez en fait le projet qui a été éloqué par l'équipe de la bibliothèque et notamment les arts qui ont été choisis puisque pour la bibliothèque, pour la médiathèque dont l'idée c'était d'abord de moderniser le matériel numérique à disposition, de permettre donc l'accès au public sur ces espaces numériques et ensuite de développer tout ce qui est jeu numérique, donc le système de la bibliothèque et un lien avec l'espace jeu qui vient d'être créé sur la médiathèque. Voilà. Donc si vous avez des questions. Non, pas de questions ? On passe au vote qui est contre, qui s'affirme une indemnité. Bon, merci. 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 Merci.